Les grandes caractéristiques du système d'information de la ville de Paris sont de quatre ordres. Premièrement, un réseau unique fondé sur un réseau de fibres optiques. Deuxièmement, le choix déterminé de l'open source. Troisième orientation, qui est une orientation politique fondamentale, qui est l'open data, comme capacité à mobiliser l'ensemble des données de la ville pour susciter de la coproduction avec les citoyens. Et le quatrième point, c'est notre intégration dans les grands programmes de Smarter Cities. La ville a retenu trois orientations importantes sur la ville durable, la ville en mouvement et la ville coopérative. Trois exemples importants de services aux Parisiens. Premier exemple, l'administration électronique. Nous apportons aux associations un service leur permettant de proposer leur demande de subvention par un support dématérialisé. Deuxième exemple, nous sommes en train de mettre en place un programme pour les collèges de la ville de Paris, le collège et les lycées municipaux, il y en a une centaine. Ce programme fait en collaboration avec l'éducation nationale, est fondé, s'appelle les espaces numériques de travail, et a l'ambition d'apporter des services sur la vie scolaire ou la vie éducative. La caractéristique principale de notre projet est de le déployer dans le cadre d'une approche dite SAS, Software as a Service. Troisième exemple, qui s'appelle Facile Famille. Il consiste à apporter, par le biais d'une facture unique, un service à l'ensemble des familles pour le périscolaire, pour les conservatoires et bientôt pour les crèches. Lorsque la ville de Paris a fait le choix du libre, elle l'a fait dans un contexte très précis. C'était le contexte de l'interopérabilité, de la maîtrise de ses choix, et par le biais de ses choix, d'apporter un service à l'ensemble des collectivités. Deux exemples emblématiques de cette politique. Le premier, ça concerne le portail LUTES, qui est une boîte à outils, aujourd'hui, qui structure le site internet de la ville de Paris, et qui structure les sites internet de beaucoup d'autres collectivités locales, une cinquantaine, même au niveau mondial, puisque au Canada, il est un plein monté. Deuxième exemple, la ville de Paris a développé en libre un logiciel qui s'appelle Elaboration Passation des Marchés, qui structure la manière dont la ville met en place ses procédures de marché. Et ce logiciel développé en libre est aujourd'hui accepté par un certain nombre d'autres collectivités, et même très récemment par l'État. Je pense que la démarche d'usage est fondamentalement structurante, et fondamentalement une opportunité pour les DSI. Bien sûr, aujourd'hui, on ne va pas atteindre le software as a service, mais au moins d'être dans des approches de type plateforme as a service, nous paraît être la bonne orientation. Aussi que le projet qui prend en gros entre deux et trois ans, entre le moment de l'idée et le moment de sa réalisation, va se substituer une démarche dite agile, de mise en place progressive de systèmes, dans un cycle de l'innovation fondée, où les mots-clés sont POC, proof of concept, briques sur étagère, etc. Et c'est la mutation dans laquelle je souhaite conduire la DSI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada